Bon matin. Je me suis placée plus tôt pour laisser la musique nous pénétrer. J'ai mis le petit écouteur, mais... Bon matin tout le monde. Pour les gens du Québec et bel après-midi pour tous les gens de l'Europe. J'espère que vous allez merveilleusement bien. On a eu quand même plus froid, mais on a eu quand même un beau, beau week-end. Alors je vais vous laisser vous placer, vous installer, et je vais faire ma petite publicité comme à l'habitude. Donc, oui, ce lundi, le 19 avril, c'est la canalisation. Ce vendredi, il n'y a pas de méditation, c'est la semaine du soin collectif. Alors, il y a encore de la place du soin collectif en direct sur Zoom, qui va être l'intégration des cristaux arc-en-ciel de la constellation d'Andromède. Alors, les gens qui souhaitent s'inscrire, bien, vous venez sur ma page Facebook, ou vous allez directement sur mon site internet, dans Zoom direct, et vous allez voir... Non, dans le premier, excusez-moi, je me problème. Dans le haut de ma page, sur le Zoom direct, les informations sont là pour l'inscription. Donc, ce vendredi, le 23 avril, soins collectifs directs, Québec, 9 heures, et pour l'Europe, à 15 heures. Ceux qui sont intéressés, qui ont déjà fait la niveau 1 et le niveau 2. Niveau 1, qui était la Mercaba, le niveau 2, Crop Circle, mais il y a un niveau 3 de Crop Circle, les agroglyphes, qui se trouvent à être samedi, le 24 avril, à 9 heures pour le Québec et 15 heures pour l'Europe. Alors, ce sera les amplifications de nos codes sacrés 24 brins d'ADN, les Crop Circle, mais comme je dis, il faut avoir vraiment fait le niveau 1 et niveau 2 pour pouvoir aller intégrer ce niveau 3 présentement. Il sera redonné en juin en direct, mais sinon, vous allez pouvoir aller sur le différé pendant tout le mois de mai pour pouvoir aller le récupérer et les faire, si vous souhaitez. Et oui, la prochaine canalisation sera faite le 26 avril, 9 heures et 15 heures pour l'Europe. Alors, les gens qui sont intéressés pour mon jeu de cartes, Canalisation des maîtres ascensionnés, ce sont des douceurs à venir s'apporter, à venir vivre. Alors, c'est un jeu de cinquante-quatre, cinquante-quatre. Je ne dis jamais correct. Cinquante-quatre cartes. Il faut que j'aille plus vite. Alors, dans une petite pochette bleue. Alors, c'est vraiment un tirage qu'on fait au quotidien, à tous les jours, pour pouvoir s'apporter cette douceur-là. Puis, j'ai envie de dire que souvent, on oublie soi-même de s'apporter de la gratitude, des qualificatifs. Donc, c'est important de s'apporter des douceurs. Ça nous aide à nous stabiliser, à être plus ancrés dans ce que l'on a, ce qu'on vient faire ici sur la terre. Il y a la CD, harmonisation du cœur avec les bols chantants, vaisseux de cristal, bol tibétain. Il y a aussi des mantras, deux chants que je fais dedans, en deux sections. Alors oui, comme je dis, notre cœur est composé d'eau. Le son et la vibration vont venir soit décristalliser des mémoires, ou tout simplement élever notre fréquence vibratoire. Et comme je dis depuis un certain temps, bien, oui, l'énergie qui pénètre sur la terre vient faire bouger l'eau sur la terre. C'est pourquoi il y a de grands nettoyages qui viennent se faire. Mais ne pas oublier que dans notre corps, notre corps est composé d'eau. Donc, ce que ça vient créer, c'est que le ménage qui se fait sur la terre, il se fait en nous, en plus. J'ai hâte de vous parler parce que les guides sont assez présents ce matin. Il y en a beaucoup, beaucoup de guides. Donc, aujourd'hui, la canalisation, quand j'étais placée tantôt, les guides me transmettaient prière à la terre, prière à l'univers. Je crois qu'on est dans des moments très importants. Il y a des choses qui sont déjà en cours depuis un certain temps, mais c'est comme si ça montait tellement tantôt que des choses qui vont être encore plus, plus importantes, plus placées au niveau de la terre, au niveau de tous les mouvements de la terre qu'on a vraiment besoin de nous présentement. J'ai fait le tirage d'une lettre hébraïque tantôt, qui est le numéro 26 pour les gens qui ont le jeu. C'est la danse de vie des lettres hébraïques. Et c'est le P final. Ça me parle, ou c'est en même temps, le P final, par rapport à ce qui se passe au niveau de la terre. Je vais vous lire. Le petit texte, il est court. Il est quand même court, mais il est quand même bien... Il est là pour nous faire prendre conscience. Alors, on dit ici, encore les parties inférieures horizontales se verticalisent et descendent sous la ligne d'écriture. Le P final signifie que la puissance du verbe peut être entendue dans la matière la plus opaque, c'est-à-dire par les oreilles qui semblaient les plus fermées. Dans la conscience de l'amour et de l'unité de notre être divin, avec l'aide de P final, nous pouvons partout exprimer la parole juste, qui sera créatrice de vie et sera toucher les cœurs. P final nous aide également à entendre dans la compassion ce qui peut sembler le plus difficile à entendre ou à accueillir. Elle vient dans le tirage nous révéler que nous en sommes capables, grâce à tout ce que nous avons appris dans les leçons de vie précédemment traversées. Ce que j'ai le goût d'ajouter énergétiquement, je sens qu'il y a sûrement pour vous aussi qu'il y a une énergie plus, je vais utiliser le même terme, opaque sur la Terre, plus dense au niveau de la Terre. Et c'est que dans nos corps physiques, énergétiques, on va ressentir aussi cette fréquence-là qui vient se connecter à nous. Cette fréquence, je vais dire le mot, nous oblige à faire face à nos parties d'ombre en nous qui sont encore présentes. Et tantôt, on me disait, on me montrait la faille de la matrice, que j'ai déjà parlé d'ailleurs, et c'est comme ils disent, elle s'est agrandie. Donc, il y a plus d'énergie qui passe, mais en même temps, l'énergie qui passe est vraiment pour nous aider à nous libérer de tout ce qui appartient à l'ancien pour pouvoir, oui, créer notre ascension, mais surtout dans les moments que nous vivons et nous allons vivre, il y aura beaucoup d'êtres d'âmes sur la Terre qui auront de plus en plus besoin d'être enveloppés, d'être aimés, d'être guidés ici sur la Terre. Et c'est tellement spécial, ce qu'il me montre depuis tantôt, depuis la méditation, c'est qu'on est et on rentre dans une phase où tout va crier, comme dit, autour de nous et à l'intérieur de nous. Tous les âmes, tous les éléments, ils me disent des fragments, il y a des fragments, il y a des coupures, il y a des choses qui se défont, il y a des choses qui... Je répète ce que Gaïa a déjà dit, je vous ai prêté ma Terre et je ne supporte plus les âmes qui viennent créer de l'ombre. de basse fréquence sur la Terre que je vous ai prêté. Donc, nous avons besoin de votre lumière plus que jamais. C'est quand le mouvement qui me monte de la Terre présentement est en... Mon Dieu, c'est bizarre le mot qu'il utilise ce matin. Il y a une crise, il y a une crise, il y a une crise, il y a une vague, il y a une émotion qui monte dans le corps et il y a une expulsion, ils disent, par la suite. Quand je dis, ils disent, je vais dans le collectif ce matin, il y en a qui se placeront en moment présent, mais là, c'est le collectif parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de guides devant moi présentement. Et ils me disent que, oui, ils disent, il y a depuis déjà tant d'années que nous vous demandons de libérer émotionnellement ce qui fait partie de l'Ancien. Parce que vous devez, en tant que pilier terrestre, être de plus en plus solide au niveau des plans de la Terre. Pourquoi? Parce qu'ici, maintenant, ils disent que dans la phase que nous pénétrons, votre solidité sera demandée. Ils disent, à la base, une solidité pour vous, à l'intérieur de vous, par rapport à tout ce qui sera vécu, tout ce qui sera transmis, tout ce qui arrivera au niveau des plans de la planète. Et si vos racines ne sont pas bien ancrées à Gaïa, au centre de la Terre, nous avons déjà dit, nous retransmettons, grande déstabilisation en vous. Ils me disent, basculement. Il y a des termes assez précis qui sortent ce matin, basculement au niveau de la Terre, au niveau des âmes. Oui, manque de repères, mais aussi, on dit, on coupe, on défait la structure, on défait ce qui appartient au passé. On défait ce qui fait partie de l'ancienne fréquence, vibratoire, troisième dimension. On défait chacune de ces fréquences pour venir créer un bond. C'est comme si, comme la matrice a créé une ouverture encore, c'est qu'on me montre que, oui, tout est plus lourd, plus dense. Parce que l'énergie qui rentre vient nous aider, mais vient aussi nous libérer. Donc, et, donc et et, ils me montrent en même temps, ils disent, la matrice, elle est encore autour de la Terre. Même si nous nous approchons de notre lumière intense que nous attendons depuis longtemps, dites-vous aussi que tout ce qui fait partie de la matrice est encore grandement présent sur la Terre parce qu'il souhaite aussi encore, même à ces derniers moments, gagner, gagner la bataille, gagner ce qui est. Donc, on nous montre vraiment que ce n'est pas le temps de s'asseoir, de se déposer. C'est justement le moment d'être ces piliers de la Terre, d'être bien ancrés, enracinés, d'être ces guerriers et guerrières de lumière et d'amour présentement. Ils me disent que Gaïa souhaite toucher une dimension supérieure présentement. Et Gaïa, il dit, c'est comme si Gaïa me dit, j'ai donné des chances. J'ai choisi encore de faire la paix avec les âmes non conscients et de leur donner une seconde chance par l'énergie qui pénètre au niveau de la Terre. Beaucoup d'âmes ont reçu cette fréquence et ont ouvert, ont conscientisé et se sont tournés vers la lumière, commençant à comprendre davantage de choses. Mais ils disent encore là, il n'y a pas le maximum d'âmes souhaitées pour venir libérer la Terre de ce qu'elle vit. Gaïa, entrant dans une seconde phase, et on me montre plein de maîtres ascensionnés, de dimensions différentes, autant de l'intra-Terre, des étoiles, extraterrestres, c'est comme il n'y a plus de séparation. Ils sont dans un collectif et chacun s'unit à Gaïa pour aider à ce que Gaïa fasse. Ils disent, grand ménage, une seconde, une autre fois, non seconde, mais une autre fois. Donc, dans ce nettoyage que Gaïa est à préférer, il y aura beaucoup de gens d'âmes perturbés car il y aura beaucoup de départs, il y aura beaucoup d'âmes dans la non-conscience qui verront aussi qu'ils quitteront les plans de la Terre. Et c'est comme vraiment qu'ils me montrent que présentement, Gaïa, le nettoyage qu'elle était prêt à recréer, va être encore plus intense. comme si à tous les fois, elle avait donné une chance. Elle avait donné un temps de pause, de réflexion aux âmes terrestres parce que oui, nous empruntons son cœur, sa terre, et que cette fois, elle est plus intense dans ce qu'elle défait sur sa terre. Elle défait des nœuds et elle enlève. Gaïa nous dit qu'elle y va par étapes, étape par étapes, dans ce balayage et ce nettoyage sur la Terre, mais qu'elle rentre présentement dans cette fréquence de grand nettoyage. Et c'est pour ça que Gaïa nous dit, vous devez être davantage ancrés, davantage déposés, parce que même si vous êtes dans la lumière, si vous êtes les piliers de lumière, vous serez quand même déstabilisés. Et Gaïa nous dit, chère âme de lumière, nous vous avons déjà transmis, nous vous répétons encore. « Ce ne sera pas en étant dans la peine de voir ce qui sera que vous aiderez aux âmes à s'élever. » Mais c'est vraiment d'être dans la paix du cœur, avoir compris que ce que Gaïa vit présentement, ce nettoyage qui se refait, est essentiel pour les âmes qui n'avaient pas compris ce qu'ils devaient laisser, ce qu'ils devaient abandonner, mais surtout ce qu'ils n'ont pas fait comme travail d'ouverture de lumière et d'amour. Donc, elle dit qu'elle rentre dans cette vague pour défaire tous ces anciens nœuds et malheureusement, elle dit encore beaucoup de départs qui se doivent d'être par des mouvements terrestres, des fluctuations, que ce soit l'eau, que ce soit le feu, qu'il y a beaucoup de mouvements de nettoyage. et on répète encore, n'oubliez pas que l'eau, c'est vous aussi. Alors, elle fait partie de vous et si présentement, vous vivez des moments un peu perturbants, déstabilisants, c'est que l'eau est en vague à l'intérieur de vous. demandez qu'est-ce qu'il me reste à nettoyer, demandez et coupez surtout ce qui reste à libérer. Car cette vague, c'est comme ce monde, elle bouge dans le corps pour nous aider à défaire comme Gaïa le fait sur la terre pour enlever l'ancien. Ils nous disent, votre eau, qui bouge à l'intérieur de vous, fait partie, oui, des émotions qu'il vous reste encore à libérer. Mais, chère âme, soyez aussi conscients que vous avez aussi la force et la lumière intense à l'intérieur de vous pour ne pas rester dans le conflit, mais bien regarder ce qui reste. Demandez à vos guides de vous aider dans le moment présent à voir plus clair à ce qui reste. Car, oui, vous êtes dans cette ascension, mais vous êtes aussi à prêts d'effaire. Finalisez, je répète, finalisez deuxième fois ce dernier. Ce dernier moment, il doit partir avec le nettoyage que Gaïa fait sur la terre. Gaïa nous transmet, chère âme, vous devez être dans votre lumière, dans votre totalité. nous parlons de nettoyage, mais le besoin essentiel de Gaïa et toute âme qui vit sera amour, paix, lumière, compassion. nous vous demandons de rentrer dans cette fréquence de lumière présentement. Car, à travers votre lumière que vous laissez grandir à l'intérieur de vous, toutes âmes dans la non-conscience et qui n'ont pas fait ce cheminement de nettoyage, vivront des moments très intenses. Et, même vous qui êtes éveillés, qui êtes conscients, il y aura des choses qui viendront vous perturber. c'est pour cela que nous disons que vos racines doivent être dans un enracinement profond, inébranlable. C'est comme on monte l'arbre et l'arbre ne bouge pas. Malgré tout ce qui se passe, les vagues qui se passent sur la terre, vous devez rester solide pour vous à la base parce que c'est comme si le nettoyage qui se fait au moment que l'ombre jusqu'à la fin, au dernier moment, ferait tout pour pouvoir elle aussi gagner. Et c'est là qu'elles nous disent que notre lumière est plus grande que tout. Voyez votre lumière, ressentez-la, laissez-la vibrer à l'intérieur de vous car, oui, nous avons besoin de vous. Lorsque nous vous transmettons prière à la terre, prière à l'univers, dans cette secousse, dans cette vague qui se prépare, beaucoup d'âmes seront perdues. Beaucoup d'âmes chercheront avec espoir de s'accrocher à quelque chose de concret pour garder la foi. Gardez, mais il dit, tout sera ébranlé. Donc, votre solidité devra être inébranlable. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de vos prières et lorsque nous transmettons prières, nous ne parlons point de religion, mais nous parlons de votre cœur, ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de vous. Et nous souhaitons transmettre que toute religion est bonne lorsqu'elle est amour et lorsqu'elle est vécue au fond du cœur et non dans ce que l'homme a souhaité que les âmes soient. Nous souhaitons spécifier cette fréquence. Donc, vos prières du cœur doivent être exprimées, doivent être transmises, doivent être émanées pour toute âme. Oui, ils disent beaucoup d'humains seront très ébranlés, seront très dépourvus. Oui, plusieurs auront à quitter, mais si par votre lumière du cœur, votre prière du cœur, vous êtes présent, donc, vous aiderez à tous les hommes autour de vous, soit vos familles, soit des gens proches autour de vous, vous leur aiderez à les accompagner en allant vers d'autres dimensions où ils continueront leur parcours de vie. C'est leur choix d'âme qu'ils ont pris ici au niveau de la terre. Mais ils disent que par notre lumière que nous portons en nous, elle devra être au premier plan. C'est comme si on marche et notre lumière doit être devant nous. donc notre lumière doit émaner à toute âme humaine ici sur la terre. Nous vous parlons d'âme humaine mais vous savez très bien qu'il y a tous les âmes de la terre minéraux, végétaux, animaux qui seront aussi auront besoin de votre fréquence amour car plusieurs aussi dans certains continents, dans certaines régions auront à quitter abruptement et ils auront besoin de votre lumière pour qu'ils puissent entrer à la maison et passer à une autre étape continuée. leur étape de vie. Ils disent vous savez que ces âmes animaux, végétaux sont aussi venus tout comme vous sur la terre pour venir créer cette fréquence, cette énergie lumière, amour et pour pouvoir aider, vous aider, vous humain et vice-versa. Nous sommes tous, il dit vous êtes tous fusionnés, vous êtes tous dans un collectif terrestre dont n'oubliez pas ces âmes qui ont besoin de votre lumière. Marie se manifeste et nous dit chère âme, vous savez même les âmes qui ont choisi de quitter, de ne pas être dans ce nouveau départ, dans cette renaissance, dans cette ascension qui devront quitter, sont à la base des âmes pures, des âmes d'amour. Certains, oui, sont dans l'ombre, mais beaucoup sont dans le cœur, ils n'ont pas été capables de libérer, nettoyer. Ils disent que, oui, comme on l'a déjà dit, ce sont vos frères et sœurs de lumière, donc, ils auront besoin de votre fréquence amour pour, ils disent, passer les voiles, aller de l'autre côté, qu'ils aient un bond d'amour, de lumière, de vous qui l'a porté ici dans les plans de la Terre, qui leur aidera à aller vers cette nouvelle dimension choisie pour pouvoir continuer ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils ont à transmuter, mais ils disent que l'amour que vous allez leur apporter sera bénéfique pour vous, car tout vous reviendra, mais sera bénéfique pour eux pour pouvoir élever la fréquence avant de quitter les plans de la Terre. Il y aura beaucoup d'incertitudes, beaucoup de craintes et ils disent « N'oubliez pas que vos animaux domestiques, on me montre un animal qui se lève la tête, animal domestique, et qui vous regarde et qui, son âme vous pose une question parce qu'eux aussi ressentent beaucoup l'énergie présentement. et malgré leur grande évolution, ont certaines craintes. Et c'est comme s'ils vous regardent en vous posant la question « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est à devenir? » Venez aussi les rassurer, mais aussi les emmener dans la voie que eux aussi sont ici en tant que piliers de lumière et montrez-leur ce qu'ils portent. Réconfortez-les, sécurisez-les, apportez-leur des douceurs car ils auront besoin eux aussi de comprendre. Ils disent « Parlez avec le Verbe, ils le comprennent très bien. Parlez avec votre âme à vos animaux, ils comprennent très bien ce que vous êtes après manifesté pour leur faire comprendre ce qui se passe au niveau de la Terre. » Ils disent « Certains événements, pourront être vus, on montre l'œil, pourront être vus. Médias, je ne sais pas, c'est comme si on voit les événements. Certains événements seront, on dit encore cachés, ne seront pas visibles à l'œil de l'humain pour l'instant. Et c'est pour cela que nous vous transmettons que nous avons besoin de vous plus que jamais. car oui, l'humain sur la Terre a besoin de choses concrètes, palpables, de voir pourquoi. Mais, ils disent « Lorsqu'il y aura des choses qui seront vues par l'œil, il y aura déjà un bon nettoyage qui sera fait. » dont nous vous demandons de croire, de voir à partir de votre cœur, de garder cette fréquence qui porte la foi, même sans voir votre manifestation demeure authentique, demeure puissante, demeure vraie. vraie. Et c'est par cette fréquence que vous portez en vous que vous avez cette capacité d'aider autour de vous. Ils disent « Oui, présentement, mouvement, ils disent planétaire, qui est en cours, qui se prépare, et ce mouvement viendra toucher, oui, tous les hommes. donc qu'ils soient subtils dans l'énergie, qu'ils soient vus, qu'ils soient entendus, votre cœur, votre lumière aura une grande impact, une grande importance. Dans le collectif, on nous dit, chère âme, lorsque des événements majeurs pourront être entendus ou vus ou ressentis, dites-vous que nous, tous les maîtres ascensionnés de toute incarnation, civilisation, que nous serons plus près de vous à ce moment-là, même à côté de vous. Certains ont cette capacité de nous ressentir, sentir une fréquence dans le cœur, de protection, d'autres de nous voir, donc placez-vous, venez vous déposer pour ressentir notre vibration. Nous serons, oui, plus près de vous pour pouvoir vous accompagner dans cette transformation, pour vous aider et pour vous montrer que vous demeurez ces piliers de lumière. Donc, ils disent, des moments importants qui se placent à venir, qui viendront vous vous reconnecter à votre propre foi. Est-ce que vous avez foi comme vous avez toujours eu et que vous demeurez centré à l'intérieur de vous? Oui, l'émotion vécue à l'intérieur de vous aura un impact sur la lumière qui souhaite se manifester dans sa totalité. Oui, nous savons, chers anges, que pour vous, certains membres de votre famille a choisi un plan différent du vôtre. Et oui, par votre lumière du cœur, vous aurez cette capacité de les accompagner vers ces autres plans. Ne, ils disent, ne le faites pas. Oui, ils disent, nous comprenons, ce sont vos familles près de vous, mais ne le faites pas avec une peine immense qui est comme les rôtiers. Vous avez, oui, le droit de vous exprimer, mais surtout, faites-le avec la joie. La joie car eux avaient choisi avant leur incarnation de vivre ce qu'ils vivent présentement. Donc, certains n'ont pas été jusqu'à la libération de toutes leurs émotions, mais accompagnez-les, accompagnez-les dans l'amour, dans la joie pour qu'ils puissent entrer vers leur nouvelle maison, retourner à leur maison pour qu'ils puissent continuer. Chère âme, nous souhaitons vous exprimer que ces âmes qui devront quitter la terre ne pourraient pas vivre la fréquence que vous portez en vous, car ils seraient grandement déstabilisés, autant que vous ayant fait ce chemin spirituel d'élévation, vous ne seriez incapable de retourner en arrière et vivre ce que, retourner à ce que vous avez déjà été. Donc, ces âmes ne pourraient pas vivre cette fréquence élevée, car, ils disent, la crainte, la peur, viendrait s'amplifier en eux, car ils n'ont pas la foi absolue à l'intérieur. donc, c'est pour cela que nous vous demandons d'être bien ancré, d'avoir cette foi absolue à l'intérieur de vous. De, les mots qui sortent, c'est que dans les mouvements que la planète est à prévivre, Gaïa, l'entoyage, qu'elle fait que vous vivez en dedans de vous, c'est comme quand vous allez voir ces mouvements augmenter sur votre planète, on dit, on se place à l'intérieur et, avec amour, nous transmettons que le meilleur soit, car les maîtres ne nous abandonneront point, ils ont besoin de nous, ici sur la terre, pour aider toute âme, aider l'humanité à passer à une autre étape de vie. Ils disent, oui, chère âme, une séparation est sur le point de se créer plus intense, mais c'est pour le mieux et le bien-être de tous. Donc, c'est pour cela que nous vous demandons de venir créer cette prière du cœur, quelle qu'elle soit, selon votre ouverture de conscience, selon votre ressenti intérieur, c'est une prière du cœur qui vient émaner pour vous être plus solide et que dans cette solidité que votre prière s'intensifie et qu'elle prenne expansion dans toute vie terrestre. Jésus s'approche de nous dans sa multidimensionnalité. Nous avons tous sa fréquence, sa présence à côté de chacun de nous. et de l'autre côté Marie vient se placer et c'est comme s'ils sont à côté de nous et ils nous tiennent la main en nous disant « Chère âme, vous avez entendu nos enseignements, vous avez vécu avec nous l'amour que nous vous avons enseigné. n'écrède, nous marchons à vos côtés. Nous vous guidons, nous vous accompagnons de notre fréquence lumière amour, de ce que vous ressentez de notre fréquence, laissez votre force lumière s'enraciner. Laissez-vous porter par notre fréquence amour lumière pour pouvoir continuer à créer ce que votre âme a choisi au niveau de la terre. Devenir aidé, devenir émané, devenir guidé les hommes. Ils me montrent nos pieds, ils sont à côté de chacun de nous. C'est comme s'ils me montrent le pied de Marie. Il nous montre nos pieds à nous. Il montre les pieds de Jésus et il dit regarde, ressens la racine qui te fusionne à Gaïa, au cœur de Gaïa. Reste bien connecté et centré en toi et suis le pas avec nous. Ressens notre fréquence, notre vibration et avance avec nous. Tu as tout à l'intérieur de toi comme notre fréquence que nous avons pour aider et guider les hommes sur la terre. Tu as été à nos côtés dans ces autres incarnations où nous vous avons enseigné. Tu portes à l'intérieur de toi toutes ces connaissances, tous ces dons de lumière à l'intérieur de toi. dépose-toi au plus profond de ton cœur et écoute cette guidance que tu portes en toi et sache qu'à chaque pas que tu fais, tu laisses émaner ta lumière autour de toi. chère âme tu es unique tu es force amour lumière et tu es ici dans ces moments importants que Gaïa vit et que tu vis aussi. Oui pour créer vivre ton ascension mais aussi pour pouvoir émaner cette lumière que tu portes en toi. Nous aurons besoin de chacun de vous afin de garder cette stabilité émotionnelle sur votre terre ici sur Gaïa. dans tous les événements tous les mouvements de la terre cette fréquence amour lumière en chacun de vous devra retentir partout sur votre planète. Nous vous remercions chère âme pour la connexion que vous venez créer au centre de votre cœur pour la foi que vous portez à l'intérieur de vous. La foi de vivre dans cette intensité de lumière que nous préparons depuis longtemps. Marie et Jésus viennent se placer devant nous et nous regardent profondément au plus profond de notre âme et viennent nous saluer. Nous remercions de notre passage terrestre mais surtout de garder cette lumière et cette force amour que nous portons en chacun de nous. Marie avance sa main et vient créer un signe sur notre front. Elle vient nous bénir. Et Jésus de son cœur d'amour et laisse émaner un rayonnement sur notre cœur afin que nous ressentions leur présence, leur soutien à côté de nous. Il termine en nous disant, chère âme, n'oubliez point, que plusieurs guides, maîtres ascensionnés, vos familles de saints amis qui ont quitté les plans de la terre seront aussi à vos côtés pour vous guider ici dans les plans de la terre. Nous vous aimons, chère âme terrestre. Namaste. Oui, je pense qu'il y a des mouvements, il y a beaucoup de choses qui vont se placer, beaucoup de choses qui vont bouger au niveau de la terre, mais comme on dit, vont bouger aussi à l'intérieur de nous. Donc, c'est pour cela qu'on a besoin de notre lumière, on a besoin de notre foi. La foi est plus grande que tout, ainsi que l'amour. Donc, ne pas douter, rester dans cette foi jusqu'à la fin, jusqu'à garder toujours cet espoir de lumière qu'elle est déjà présente et que la lumière continue à prendre sa place sur la terre. Je vous remercie tout le monde d'avoir été là et continuez, continuez à vibrer, continuez à garder la foi. Je l'ai répété souvent, mais je pense que c'est ça qui va nous tenir debout, solides pour pouvoir continuer et aider dans chaque circonstance de la vie. Donc, je vous souhaite une lumineuse semaine à chacun de vous. Prenez soin de vous, amplifiez votre lumière intérieure, apportez-vous, apportez-vous beaucoup de, parce qu'il va y avoir des énergies, je les sens depuis quelques jours, elles sont plus lourdes, alors apportez-vous beaucoup de qualificatifs, beaucoup de joie à l'intérieur de vous. Ça va maintenir votre fréquence vibratoire plus élevée et c'est ce qui va faire que vous allez traverser ce qui est présentement avec plus de facilité, plus de fluidité. Donc, les gens qui sont intéressés, ce vendredi, le soin collectif en Zoom direct, vous allez sur mon Zoom, nous allons travailler avec l'intégration des cristaux arc-en-ciel de la constellation d'Andromède. ce sont des déesses qui sont connectées à la 22e dimension. Donc, sûrement qu'on aura des amplifications de fréquence vibratoire. Alors, si vous êtes intéressés, vous allez sur mon site internet dans Zoom direct pour ce vendredi. Belle semaine tout le monde et je vous aime à l'infini et aimez-vous à l'infini. merci. Bye-bye tout le monde. et on 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 on